Bonjour à tous, même si ce n'est pas l'objet ici, l'intérêt c'est de voir comment les technologies modifient, transforment notre société. Et très rapidement, inflexion, ça signifie quoi ? Ça signifie que de plus en plus les technologies rentrent, mais de manière massive, et sans même nécessairement qu'on s'en rende compte dans notre vie. On va le voir de plus en plus via les objets connectés, l'intelligence artificielle, peut-être aussi sur le plan biologique, génétique. Je donnerai un petit exemple d'ailleurs ici. Confusion parce que de plus en plus on va perdre nos repères entre ce qui est réel et virtuel, notamment avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou mixte. On va aussi entre l'humain et le non-humain, il y a de plus en plus de solutions pour intégrer dans nos corps, donc ce qui est humain, ce qui n'est pas humain, ou effectivement ce qui est vivant et inère, parce qu'on va utiliser des éléments biologiques, on va l'intégrer dans l'inerte ou inversement. Et donc il y a pas mal de repères qu'on va perdre au fur et à mesure, et après on va retrouver d'autres repères par la suite, il ne faut pas perdre espoir. Et confrontation parce qu'il y a un certain nombre de plaques tectoniques entre les États, les GAFA, donc les Google, Apple, Facebook et Amazon, entre les GAFA, les BATX, les BATX c'est un peu l'équivalent des GAFA mais en Chine, entre les individus, ça fait beaucoup de confrontations. Alors comme toute confrontation au début, ce n'est pas nécessairement évident lorsqu'on la vit, et ensuite après c'est une transformation aussi que l'on vit, donc c'est toujours des moments de passage. On en a vécu d'autres auparavant, on en vivra encore d'autres par la suite. En tout cas c'est comme ça moi que je l'ai ressenti ou que je l'ai anticipé pour 2018, et puis ensuite pour les années qui suivent. Effectivement j'ai écrit sur l'Ivosphère là-dessus, donc c'est assez détaillé, puisque ce qu'il y a au-delà de la prédiction, ce qui est intéressant de voir c'est quel est le raisonnement qu'il y a derrière, et comment nous ça peut faire peut-être évoluer notre regard. Il y a un point qui est essentiel, c'est de toujours garder un esprit critique par rapport aux technologies. Même si en tout cas de mon côté je baigne dedans, je sais aussi à la fois quelles sont les opportunités que ça apporte, mais aussi les risques qu'il y a. Et c'est en anticipant les risques qu'on peut plus facilement justement éviter qu'ils arrivent. Alors un objet connecté, en fait c'est assez simple, ce que c'est, c'est tout objet qui est connecté à Internet. Alors on peut le connecter de différentes façons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va dire que s'il y a des technologies comme le NFC ou le QR code qui permet entre guillemets de se connecter à Internet, je ne vais pas l'intégrer là-dedans, mais c'est à partir du moment où on utilise des technologies, ça peut être du Bluetooth, ça peut être du Wi-Fi ou d'autres choses, directement ou indirectement. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que les informations sont transmises sur une plateforme, qui peuvent être ensuite partagées, analysées, qui peuvent être agrégées. Et l'autre chose qu'il faut garder aussi en tête, c'est en termes de sécurité. En particulier dans le domaine médical, à partir du moment, la différence par rapport à un site web, c'est que, un, il y a des informations qui sont transmises de manière, je dirais, presque automatisée. À partir du moment où vous dites, oui, je transmets, effectivement, ça va le transmettre. Et il y a toute une chaîne qui se trouve entre l'objet et la plateforme, qui est à câble ou qu'on peut attaquer. Typiquement, si quelqu'un a accès à votre objet, ou une webcam ou autre chose, effectivement, il y a un risque. Ou le lien qu'il y a entre les deux. Pour vous donner un exemple, il y a des drones qui peuvent passer au-dessus de zones résidentielles. Et s'il y a des serrures connectées qui transmettent des informations à ce moment-là, qui peuvent détecter qu'il y a ce type de serrure, et potentiellement, c'est plus facile, effectivement, de rentrer dans ce domicile. Ensuite, si on a une serrure, on est fabricant de serrures connectées, on va y faire attention pour, évidemment, réduire au maximum ce type de risque. Mais c'est en anticipant ça qu'on évite les risques. L'autre chose, et c'est vrai que sur le domaine médical, il faut prêter attention, c'est que, comme on touche notre santé, évidemment, si vous avez une pompe insuline connectée, il vaut mieux éviter qu'il y ait quelqu'un qui puisse y avoir accès, ou qui puisse acquier dessus. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, dans le domaine médical, ça prend un peu plus de temps pour intégrer les objets connectés. Mais après, on va en parler, il y a un très grand nombre aussi d'avantages. Mais il faut toujours regarder le pour, et puis, effectivement, quels sont les risques pour mettre en place les solutions pour éviter que ça pose souci. Ensuite, quel est l'intérêt de manière générale, avant de rentrer sur la partie CES ? Le premier intérêt, c'est que, par rapport à un objet connecté, enfin, un objet non connecté, je veux dire, qui donne une information, une photographie du style, tiens, pour un thermostat, il fait tant de degrés, et puis, qui pose un certain nombre de choses, tiens, j'ai mis le thermostat à fond, j'ai oublié, parce que je suis sorti de la maison, de le réduire. Eh bien, à partir du moment où il est connecté, on va pouvoir agir directement à distance, comparer nos mesures par rapport à celles potentiellement d'autres personnes, ou de manière continue, d'avoir des alertes en cas d'oubli, d'avoir des conseils pour économiser, et de manière générale, on va, grâce aux objets connectés, avoir un certain nombre d'usages. Le premier, c'est notamment de simplifier l'usage et l'achat. C'est-à-dire que, alors, évidemment, sauf si la connexion est un peu compliquée, il y a certaines entreprises, parfois, qui font des objets connectés, c'est compliqué de le connecter, bah, évidemment, vous n'allez même pas pouvoir l'utiliser. Donc, si, effectivement, on dépasse ce stade-là, ça permet de simplifier l'usage, pourquoi ? Parce que, quand on est connecté, on peut vous aider à utiliser le produit. Ou si on voit que vous n'utilisez pas le produit, on peut dire, bah, tiens, après, évidemment, vous n'avez peut-être pas envie non plus qu'on le sache, mais si vous êtes d'accord, on peut vous dire, bah, vous n'utilisez pas votre produit, est-ce qu'on peut vous aider à l'utiliser ? Est-ce qu'il y a un souci ? Et à ce moment-là, il y a un accompagnement qui peut être réalisé. D'autre part, il y a un autre point, c'est-à-dire une continuité de service. Typiquement, c'est, bah, vous avez une machine à laver, eh bien, il y a un certain nombre de moyens de faire de pré-diagnostics, de savoir que, potentiellement, elle va tomber en panne, et donc, potentiellement, faire de la maintenance prédictive sur votre machine à laver et éviter, ensuite, bah, vous voyez, qu'elle tombe en panne, ou d'avoir quelqu'un qui vienne à votre service par rapport à ça. Apporter de nouveaux services, ou avoir des offres personnalisées, parce qu'on a des informations qui sont contextuelles, sur votre façon de, comment dire, d'utiliser le produit, donc on va pouvoir, comment dire, le personnaliser par rapport à cela. Et puis, partager ses expériences, ou partager même l'objet, typiquement, le, comment dire, le fait de partager sa voiture, ou partager une perceuse, est possible, parce qu'on a des informations sur, comment dire, votre perceuse, on va pouvoir la localiser, on va pouvoir savoir si, par exemple, quelqu'un l'utilise ou pas, ou mal, et à ce moment-là, ça va faciliter le partage, ou de même faire du paiement à l'usage. Donc, on voit, il y a un certain nombre de services, de manière globale, qui peuvent être apportés par les objets connectés, on va reprendre quelques exemples par la suite. Maintenant, si on se place du côté d'une entreprise, il faut se rendre compte que, dans la plupart des cas, surtout si on est fabricant, on a assez peu de relations avec ceux qui utilisent nos produits. Donc, on est en particulier quand on est fabricant. Dans le domaine des services, c'est un peu moins le cas, mais typiquement, quand on vend un produit, on vend un grossiste, qui vend ensuite un distributeur, qui vend ensuite, effectivement, au particulier. Il n'y a pas de relation directe, en général, sauf réclamation ou enquête, avec le client final. Ici, en connectant le produit, on sait directement, on a des informations sur, effectivement, est-ce qu'il utilise ou pas son produit. C'est quand même intéressant de savoir s'il est utilisé ou pas le produit, parce qu'il y a plein de produits qui sont achetés, et puis, c'est mis dans le placard, ce n'est pas utilisé. C'est quand même une information qui est intéressante à savoir. De savoir si le client est satisfait. On peut aussi, bien sûr, s'implifier de ses clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, et proposer de vos produits. Et enfin, aussi, vendre de nouveaux services. Ça peut être, effectivement, le partage, la revente. Typiquement, un véhicule connecté, peut-être que ce sera plus facile de le revendre s'il y a un cardinal d'entretien électronique. Et voilà. Donc, ça sont les différents types de services qui peuvent être proposés lorsqu'on se place du côté d'une entreprise. Maintenant, je vais parler du CES Las Vegas. Alors, ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que j'ai pris d'abord une partie qui est plus généraliste, où on va voir un peu les tendances globales. Et après, on va faire un focus sur la partie santé. Donc, le CES, c'est, je dirais, la grande messe dans le domaine de tout ce qui est produits électroniques. Mais en fait, on se rend compte que ça va bien au-delà de ça, parce que ça réunit un très grand nombre d'acteurs qui n'ont rien d'électronique. L'Oréal, par exemple, était présent au CES. Il n'y a pas beaucoup de produits électroniques, quoique, et on va le voir après. Si on regarde les grandes tendances, elles sont multiples. La première des choses qui est intéressante de voir, c'est qu'on est en train de changer la manière d'interagir avec les objets électriques, les objets électroniques, les objets connectés. On a des interfaces naturelles. Vous avez certainement entendu parler de Google Home ou d'Amazon Echo, qui sont des sortes de tubes cylindriques auxquels on peut parler. À titre personnel, je pense que c'est un usage, j'ai écrit un article là-dessus, mais c'est un usage un peu trop généraliste. On ne sait pas trop ce qu'on va faire avec. Néanmoins, je pense que l'utilisation de la voix a vraiment du sens, notamment dans l'intégration d'un certain nombre d'équipements. Potentiellement, une machine à laver, vous n'avez pas à lui demander d'allumer votre télé, mais en revanche, si par exemple, vous dites « Tiens, j'ai pris tel... » Vous mettez le linge, et puis votre machine à laver vous dit « Tiens, vous avez mis tel ou tel élément, vous êtes sûr que vous voulez mettre ce programme-là ? » Et que vous lui répondez « Ah oui, je ne suis pas sûr, non, je préfère plutôt ça. » Là, potentiellement, vous pouvez avoir effectivement une interaction naturelle avec machine à laver ou d'autres choses, ça viendra au fur et à mesure, qui est plus simple que de passer par un smartphone. Et donc, on va couper même ce cordon ombilical qui est entre les objets connectés et le smartphone avec une interaction naturelle parce que la voix, ça permet de transmettre des informations complexes très facilement. Après, ça ne va pas remplacer le bouton. Je veux dire, vous n'allez pas dire « Allume-toi » ou « Mets tel ou tel type de programme ». Si vous n'avez que ça à faire, c'est beaucoup plus simple. Donc, il ne faut aussi pas utiliser la voix dans tous les cas. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a typiquement, c'est « Up to You » par exemple qui fait un petit système qui permet de changer... Enfin, c'est un écran et qui émet des ondes acoustiques. Et en fonction de ces ondes, vous n'allez pas avoir une sensation soit de rugosité ou de quelque chose de lisse. Donc, c'est une autre forme d'interaction où ça, c'est un autre objet qu'on met sur le front, c'est pour la VR, qui permet de détecter des ondes cérébrales. Alors, c'est plus ou moins fiable dans un certain nombre de cas, mais on affine de plus en plus. Et c'est intéressant de voir comment... Et puis après, il y a le geste aussi. Sony, en fait, a fait une enceinte, comment dire, une enceinte connectée comme la Google Home, sauf qu'ici, on peut utiliser aussi le geste pour la faire fonctionner. Ça montre qu'on a un certain nombre d'usages d'utilisations différentes que ce qu'on a habituellement vis-à-vis d'un écran, en fait. Ensuite, deuxième tendance aussi très forte, c'est les véhicules autonomes. Alors, véhicules autonomes, on t'en parle. Je pense que les premiers, vraiment, qui vont commencer à être commercialisés, c'est peut-être en 2020, 2021. Alors, peut-être pas partout, non. Ça, sans doute au départ, sur des lieux soit privatisés, soit sur certains trajets. Il y a Rouen, notamment, qui est en train de faire une expérience qui est ouverte au public, ou entre le train et près de chez vous, vous pouvez utiliser un véhicule autonome à deux places. Et donc, il sera gratuit, d'ailleurs. C'est intéressant. Donc, on va voir de plus en plus aussi des navettes autonomes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas... Il y a, bien sûr, le véhicule autonome, mais ce qu'il faut voir, c'est aller au-delà de ça. C'est-à-dire que ce véhicule autonome s'intègre dans une ville. On a une ville qui vend un certain nombre de services. Notamment, ça, c'est un exemple, c'est Ford, où ils ont cette vision de... Ça s'intègre, par exemple, avec des vélos, ça s'intègre avec les transports en commun. Ce n'est pas uniquement le véhicule tout seul qui apporte des services comme, ben, tiens, j'ai besoin d'acheter telle ou telle chose et je n'ai pas le temps d'y aller. Il y a mon véhicule autonome qui va passer par, je ne sais pas, l'épicerie ou le fleuriste ou autre chose. Et là, le marchand va directement déposer ça dans votre véhicule. Et alors, ici aussi, ça, c'est un véhicule... C'est une boîte française qui fait ça. Qui... Donc là, il n'y a pas besoin de son. Vous appuyez dessus et il vous suit. Donc là, c'est intéressant parce que typiquement dans des entrepôts ou par exemple dans un certain nombre de cas, plutôt que d'avoir quelque chose qui... Comment dire ? De transporter ou de porter quelque chose, il y a quelque chose qui va vous suivre automatiquement et ça peut, effectivement, réduire, notamment, des troubles musculosquelétiques ou d'autres choses qu'on va utiliser de plus en plus. L'objectif, ce n'est pas de remplacer l'homme mais c'est de l'assister dans un certain nombre de... Comment dire ? De ses tâches. Autre chose, alors ça, c'est la partie smart home et la partie intelligence artificielle. On a vu pas mal d'intelligence artificielle surtout appliquée dans le domaine de ce qu'on appelle le smart home ou alors on disait anciennement la domotique, en particulier aussi dans le domaine de tout ce qui est la vision. Alors, il y a des choses d'ailleurs qui peuvent être un petit peu effrayantes mais je vais vous en parler. Alors, première tendance quand on est allé au CES, c'est que évidemment, on l'adjoint évidemment à Google Home. Grosso modo, Google Home ou Amazon Echo qui, si vous avez un certain nombre d'objets connectés dans la maison, vous allez pouvoir dire éteins la lumière où je m'en vais et puis fais ceci, fais cela. Bon, ça c'est un premier usage donc vous voyez plein partout ce qui fait super bruyant au sein de CES. Donc, il y a plein de petites cabines pour tester ce type de machine. Deuxième chose, alors on ne voit pas très bien mais c'est là-haut, c'est, on commence à voir des petites caméras qui identifient la personne qui est en face de vous et qui est capable en fonction de cela de réagir. Donc typiquement, alors il y a plusieurs exemples, notamment une petite vidéo où c'est le livreur qui vient, potentiellement vous pouvez ouvrir la porte. Si c'est tel ou tel type de personne, vous avez tel ou tel petit d'action ou tel type de message. Et puis, il y a même, ça va même plus loin parce qu'on peut même, alors aux Etats-Unis, ce qu'ils font souvent c'est qu'ils déposent des paquets en face de chez vous. Ils ne voulaient pas dans votre boîte à lettres et ils me déposent en face de chez vous. Et donc évidemment, même si les Américains, alors je n'ai pas les Américains qui sont plus honnêtes que les Français parce qu'on va rentrer dans des débats compliqués, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que malgré tout, il y a quand même des vols. Et donc, ici, c'est une caméra qui va détecter qu'il y a une personne qui n'est pas connue qui est en train de voler le paquet. Et donc, il va faire une caméra. Donc ça le détecte et ça va même plus loin. Pourquoi ? Parce que ça, c'est Vivint qui fait ça. Il est possible de faire un réseau de caméras extérieures. Et donc, on a, c'est du sort de, ce qu'ils disaient, un smart neighborhood où potentiellement, s'il vous arrive cette mésaventure, vous pouvez demander aux autres personnes qui ont des caméras, pas nécessairement d'ailleurs de la même marque, tiens, est-ce que je peux avoir accès à ce que tu as enregistré de telle heure à telle heure parce que je me suis fait piquer mes paquets. Et ils peuvent vous donner accès à ça et après, effectivement, de reconnaître, donc j'avais vu une petite vidéo après où on voit la voiture d'une autre caméra. On commence à rentrer dans quelque chose, à la fois on se dit c'est génial, je peux savoir qui est en train de me prendre les choses, de me piquer, mais de l'autre côté, c'est de plus en plus de contrôle aussi. Donc moins de liberté, une société un peu plus de... Voilà, on sait tout sur tout, déjà c'est pas mal. Donc il y a vraiment un peu ces deux éléments, bon aux Etats-Unis ça les dérange moins, mais c'est un risque. Maintenant on va rentrer sur la partie santé. Alors ici, la première des choses qu'on voit, c'est tous des exemples des photos que moi j'ai prises il y a moins d'une semaine au CES, c'est ce qu'on appelle le body monitoring où en fait, grosso modo, on va surveiller son propre corps. Et là, ça s'insère dans n'importe quoi en fait, ça peut s'insérer sur des objets du quotidien, donc vos sous-vêtements, et là, comment dire, l'objectif c'est que la technologie se fasse oublier. Oublier pour ensuite vous donner un certain nombre d'informations sur votre sommeil, sur l'activité, sur le stress potentiellement. Après, il y a encore une fois, comme toujours, opportunité et risque, il ne faut pas que tout à coup, en ayant ce type de vêtements, ça vous stresse en disant « mince, hier, j'ai moins dormi que d'habitude, ça me stresse » et donc, en fait, en sachant les choses, vous soyez plus stressé. Donc, il y a cette part-là auquel il faut faire attention. Il y a même, effectivement, c'est un tirelet connecté. Alors, je l'ai pris là parce que c'est un peu inhabituel, mais ça permet de savoir, effectivement, d'avoir un certain nombre d'informations sur ça et surtout, vous pouvez le porter sur vous à tout moment et donc, ça permet, effectivement, d'être utilisé durant toute la journée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, grosso modo, on peut avoir des objets connectés partout. Après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment utile ou pas ? Toujours une question, l'usage. Dans un certain nombre de cas, ça a du sens pour les tirelets connectés. Je ne sais pas. Peut-être. Si une personne se dit oui, effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'important, je suis prêt à l'acheter et dans l'autre cas, c'est complètement un gadget. C'est toujours un peu cette part et il faut toujours garder un peu ce sens critique par rapport à ça. Et dans le CES, il y a de tout, du très bon, du très mauvais. Deuxième chose aussi, c'est qu'on rentre de plus en plus dans une ère, effectivement, de prévention et de self-care. Disons, aujourd'hui, les dépenses de santé deviennent, un, très élevées. C'est lié aussi au vieillissement. Il y a pas mal de maladies comme le cancer ou d'autres qui ont une forte croissance, malgré tout. La durée de vie en mauvaise santé, ça croit de plus en plus. Ce n'est pas la meilleure des choses, mais c'est le cas. Ce qui vient quand on a des dépenses de santé, vous le savez mieux que moi, qui deviennent exorbitantes. la meilleure façon d'éviter d'avoir des dépenses de santé, c'est de prévenir et de ne pas tomber malade. Et donc, les objets connectés sont une, ce n'est pas la seule, mais une des réponses pour permettre, effectivement, de réduire les, comment dire, de tomber malade, notamment pour s'assurer que la personne n'a pas de comportements qui sont à risque. Encore une fois, c'est après un choix de la personne. un service fumé, elle fume, elle fait ce qu'elle veut. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne dit « tiens, j'ai envie d'être en bonne santé », à ce moment-là, les objets connectés peuvent l'aider pour l'accompagner ou pour l'aider. Ici, plusieurs exemples, c'est L'Oréal qui a fait ça, avec sa marque la roche posée, qui a un petit capteur qu'on met sur le, comment dire, sur l'ongle, ou qu'on peut aussi avoir, il y a un médaillon, qui va mesurer le taux d'UV que vous captez durant une journée. Donc, vous allez à la plage, vous mettez ça sur votre oncle, donc il n'y a pas de soucis sur des petites traces de, comment dire, sur la peau. Et ensuite, en fonction, vous pouvez mettre directement votre téléphone dessus, un moment ou un autre, et voir quelle est la quantité d'UV qui a été absorbée. Ça ne consomme pas d'énergie. Et ça montre un usage qui est très simple. En plus, ils ont fait un... Alors, la partie en dessous, c'est la partie sans, comment dire, sans encre, mais au-dessus, c'est vraiment le petit... C'est ce qu'on voit. Donc, c'est un petit côté design sympa aussi. Donc, on pourrait en avoir plusieurs potentiellement si on veut sur tous les ongles. Autre exemple qui est intéressant, c'est ici. Ça, ce sont pour les... En particulier, pour les personnes qui sont diabétiques. Ce sont des chaussettes qui sont connectées, qui permettent d'avoir la pression qu'il y a sur... Comment dire ? La pression que l'on a. Il faut savoir, pour ceux qui sont diabétiques qui doivent le savoir, mais il y a toujours un risque de perdre la sensibilité de ses pieds. Et donc, il y a un des risques d'escar, qui entraîne potentiellement des gros problèmes, notamment ensuite, parce que si on ne détecte pas l'escar suffisamment tôt, eh bien, ça peut aller jusqu'à l'amputation. Et donc là, c'est un système qui permet d'avoir justement cette pression et d'alerter en cas de risque d'escar. Et ça peut se laver, il y a des choses... Alors, celui-là, je suis un peu moins sûr parce qu'il y a des filaments électriques, mais je sais qu'il y a une autre entreprise qui s'appelle Sensoria qui fait ça aussi. Et c'est complètement... Il n'y a pas de fil électrique à l'intérieur dans le cas de Sensoria. C'est simplement parce que c'est des filaments en textile et c'est simplement la pression de l'air, en fait, qui est remontée à un endroit et qui permet d'avoir ces informations-là. L'autre exemple, alors, c'est pas... On ne voit pas très bien, mais c'est un scanner qui permet de scanner des médicaments ou d'autres choses, d'ailleurs, qui permet de savoir si c'est un fruit ou pas. Mais dans le médicament, on ne voit pas super bien, mais c'est trois types de médicaments qui ressemblent à une petite pilule bleue qui, en fait, il y a des faux et des vrais Viagra. Et donc, ce qu'elle faisait comme exemple, c'est qu'elle prenait ce scanner-là, capable de savoir la signature de ce médicament et de savoir si c'est du vrai ou du faux. Et puis, dernier point ici, c'est pour la pénibilité du travail. On a... C'est un petit capteur que l'on met sur le pied, enfin, dans la semelle, pardon, et qui permet de voir si vous avez... Soit vous faites une chute ou même de mesurer vos mouvements. Pourquoi ? Encore une fois, l'idée, c'est de simplifier notamment la collecte d'informations sur la pénibilité au travail et aussi, s'il y a un problème, de pouvoir directement le gérer. Alors, ces éléments sont importants parce que ça signifie qu'au fur et à mesure, on a la capacité, on n'est pas obligé, on a la capacité d'avoir des données sur soi qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, ça nous donne aussi du pouvoir vis-à-vis d'un certain nombre même d'acteurs, à partir du moment où on va dans ce sens-là où on a accès à ces données, notamment avec la nouvelle législation, la GDPR, donc on a cette capacité d'avoir ces données, eh bien, on a du pouvoir, notamment sur, je ne sais pas, pénibilité au travail. À côté, on peut se dire, non, je vois que j'ai vraiment un travail pénible ou pas, d'ailleurs, dans les deux sens. De l'autre côté, idem pour, comment dire, que ce soit pour les UV ou même pour les produits, pour dire, tiens, là, ici, maintenant, il commence à avoir des produits qui sont capables de dire est-ce qu'il y a des pesticides ou pas dans tel type de produit. Quand vous allez dans un magasin, c'est quand même intéressant d'avoir ce type d'information. Donc, c'est le client ou l'utilisateur qui a de plus en plus de pouvoir en ayant accès à ces données, en plus, si vous agrégez ces données, eh bien, vous pouvez avoir plus de pouvoir sur l'État, plus de pouvoir sur, effectivement, les entreprises. C'est intéressant et c'est important de s'approprier ces données parce que c'est en s'appropriant ces données qu'on peut faire aussi bouger les choses dans le bon sens et que ce ne soit pas toujours du même côté, côté entreprise ou État qui impose, mais non, c'est de l'autre côté qu'on peut aussi jouer. L'autodiagnostic aussi, c'est quelque chose qu'on a vu très fortement au CES, la capacité à savoir si on a des allergies au lactose, au gluten, etc. On le voit, enfin, notamment ici, enfin, il y a plusieurs, il y en a pas mal ici, notamment, on fait un diagnostic aussi au niveau des... Typiquement, c'est un petit matériel de diagnostic, si par exemple, pour les enfants, pour savoir s'il y a une otite ou pas. Et là aussi, on est en train de voir comment ce type de produit, au fur et à mesure, déborde un petit peu sur l'activité médicale dans le sens où il y a une sorte de diagnostic qui est déjà ou pré-diagnostic plutôt, qui est déjà fait au préalable et qui aussi peut aider le médecin pour aller soit peut-être plus rapidement ou pour, comment dire, apporter des solutions de manière plus adéquate par rapport au problème. Et ça va arriver de plus en plus, cela. Il y a un dernier point, alors, c'est pas un objet connecté mais je voulais quand même le mettre parce que c'est comme une attention, enfin, je voulais quand même que vous y prêtiez attention. il y a une société qui vend des tests d'ADN. Alors, il y en a un pour 49 euros, alors si vous voulez savoir si vous êtes un super héros, ça vous coûte 49 euros. Et sinon, si vous voulez savoir si votre enfant va devenir intelligent, beau, ou l'inverse d'ailleurs, ça vous coûte un peu plus, c'est 149 euros. Pourquoi j'en parle ? Parce que ça montre et là, pour moi, il y a un vrai risque. Alors, on a toujours envie de savoir mais ça pose quand même la question de, si par exemple, je vois que, alors pour soi, c'est une chose mais surtout pour ses enfants de se dire, tiens, je vois qu'en fait, il est moins intelligent que ce que je voudrais qu'il soit, etc. On a des comportements qui peuvent être complètement différents en fonction de ce type d'informations. Le fait de savoir pose problème, peut poser problème. et d'ailleurs, j'ai posé la question à la personne qui le vendait et il expliquait que dans son cas, il avait un truc qui s'appelle perfect pitch, ça veut dire qu'il avait la capacité de chanter comment dire, parfaitement, enfin, j'ai oublié le nom là, mais l'oreille absolue. Et donc, il allait voir ses parents et il se dit, mais attendez, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas aidé à justement développer cette compétence si je ne le savais pas et si vous l'aviez fait avant 6 ans, potentiellement, peut-être que j'aurais pu être un très bon chanteur, etc., etc. Et donc, ça pose aussi des questions parce que potentiellement, en sachant, en ayant ce type d'informations, on se dit, ben tiens, ben voilà, je vais pouvoir, j'aurais pu faire ça, ceci ou cela et je ne le fais pas. Inversement, on peut se dire aussi, il m'expliquait qu'il avait un système, il voyait que sa constitution était très réactive au grès, c'est-à-dire qu'il pouvait accumuler. Donc, c'est important qu'il fasse du sport et ça, c'est une découverte pour lui. Donc là aussi, c'est quand même un avantage parce qu'en sachant ça, il se dit, bon, de toutes les manières, il faut absolument que je fasse du sport. Donc, il y a des points positifs mais il y a quand même pas mal de risques sur ces éléments-là. Donc, c'est un point, on a beaucoup d'informations sur soi et c'est ça le message, c'est que ce qu'on en fait. Donc, c'est les deux points. Autre point, ça c'est un, parce qu'il y a aussi quand même des opportunités qui sont très importantes, c'est qu'on voit que les objets connectés aussi rentrent dans le domaine médical et dans le bon sens. c'est un objet qu'on peut mettre dans une valise qui est portable pour un médecin qui peut avoir toutes les informations sur le patient très facilement. Qui fait gagner énormément de temps au médecin, qui fait gagner énormément de temps aussi pour le malade parce qu'il y a effectivement toutes ces informations qui sont numérisées et évite encore du perdre du temps parce que typiquement s'il y a un problème, ces informations peuvent être transmises directement par exemple au SAMU ou peuvent être intégrées directement dans le dossier médical de la personne. Donc ça, c'est une vraie opportunité que l'on a. Autre chose, lorsqu'il y a une opération, c'est une entreprise qui s'appelle Bontag qui en fait met un petit capteur RFID dans votre prothèse ici de genou et ça permet d'avoir des informations sur la pression et la température qu'il y a à l'intérieur. Donc ça ne consomme pas d'énergie mais l'intérêt c'est le suivant c'est qu'on place un petit, on voit ici, un petit élément ici et ça permet donc directement sur votre genou et ça permet effectivement de savoir si vous avez par exemple une inflammation ou d'autres choses. C'est des choses qui sont essentielles à savoir. Donc là, on a des informations sur le corps directement par ce biais-là et donc on le voit effectivement c'est un petit tag RFID qui est intégré et ce qui permet encore de simplifier les choses. Donc là, les objets connectés ici ont du sens parce que ça permet de faire du suivi notamment post-opératoire. Une des grosses problématiques notamment dans les hôpitaux c'est de dire comment je fais pour d'un côté réduire le temps que la personne passe dans un hôpital. Avec les objets connectés un certain nombre de cas ça permet de faire un bon diagnostic ou un bon pré-diagnostic pour bien orienter la personne. À ce moment-là ça permet potentiellement de réduire sa durée d'hospitalisation et les objets connectés après permettent de faire un bon suivi de cette personne et s'assurer qu'elle va bien et d'éviter par exemple qu'elle reste juste pour du suivi simple qu'elle reste à l'hôpital alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui auraient besoin d'avoir ce lit pour justement pour être soignée. Et donc ça c'est un exemple alors après il y a des tensiomètres connectés il y a d'autres produits qui existent déjà mais c'est intéressant de voir comment même effectivement dans une prothèse on peut avoir ce type d'élément pour faire le suivi médical. Alors ça va au-delà de ça aussi ça peut aller même jusqu'au traitement de la douleur. Alors ici c'est un petit produit que vous pouvez donc mettre enfin il y a des différents endroits sur lesquels vous pouvez le mettre et qui va en fait traiter la douleur dans le sens où il va faire une électrostimulation de certaines parties et va réduire votre douleur. Et là encore on voit que pourquoi parce qu'il existe déjà des produits comme ça mais l'intérêt c'est ce que je disais au début c'est de pouvoir s'adapter à la personne. On ne va pas appliquer toujours le même type d'électrostimulation. On va pouvoir le faire au fur et à mesure. On pourra le faire l'adapter en fonction de la douleur de la personne en fonction de la personne d'un certain nombre de choses. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur un objet connecté c'est toujours adapter la solution ou le service qui est proposé par rapport à la personne alors que les objets non connectés ne permettent pas de le faire parce qu'ils ne récupèrent pas cette information. Alors échanger autrement aussi avec les patients alors là c'est un c'est un système qui dispense enfin qui dispense des comment dire des médicaments et en fait alors c'est en anglais je vais le traduire après. on a scale of 0 to 10 what is your pain score right now? 5 How did you sleep last night? That's a pretty well but I woke up at 1 a.m. Describe any side effects you are experiencing from your medications? Daytime sleepiness and dizziness. How has your mood been over the last two weeks? I've actually been feeling really sad and isolated. It sounds like you should talk to a trained mental health professional. Here is the nearest one. How do you think this is a mental health? Alors pourquoi je vous ai mis ça? Parce que comme je l'ai dit une des problématiques qu'on va avoir c'est que en général on ne sait pas toujours dans quelle situation on se retrouve une personne. Ici c'est un moyen alors après il y a d'autres problématiques on en parlera ensuite mais d'avoir une information donc grosso modo c'est une intelligence artificielle qui va poser des questions comment est-ce que ça va qui va adapter d'ailleurs les questions en fonction et de 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 ce que vous dites et qui va pouvoir vous faire une recommandation en disant tiens il serait peut-être bien que vous fassiez ceci ou cela. C'est une autre façon effectivement d'interagir avec avec des des personnes peut-être pour faire de la recommandation en disant tiens il serait peut-être pas mal que vous prenez des médicaments ou pas des médicaments alors c'est un côté encore positif et je vais faire toujours opportunité risque parce qu'après derrière toujours les mêmes points ça ne remplace pas une infirmière ça ne remplace pas un médecin je veux dire c'est complémentaire dans le sens où il y a un certain nombre de cas où effectivement on ne va pas nécessairement faire du suivi il y a une grosse problématique d'observance et ce n'est pas matériellement possible qu'une infirmière vienne chez tout le monde tous les jours pour vérifier ça et donc là effectivement potentiellement ça peut être un bon complément il faut que ça encore soit pertinent de dire est-ce que vous avez bien pris vos médicaments quelles sont les choses les problématiques ou les problèmes que vous avez et lorsqu'effectivement il y a un souci de remonter l'information potentiellement à l'infirmière qui va venir non seulement à des moments parce que c'est important de garder le lien social à certains moments déterminé mais aussi lorsque ça ne va pas parce que la personne ne va pas nécessairement envie de dire qu'elle ne va pas elle va peut-être plus facilement entre guillemets parce qu'il y a moins d'enjeux se confier une sorte de enfin on ne va pas dire d'intelligence artificielle mais d'instrument ou de Google Home etc et ça va permettre effectivement de réagir en fonction de cela encore une fois l'objectif n'est pas de remplacer quelqu'un c'est en complément et ça il faut toujours réfléchir à ça et même en termes de communication je vais vous reprendre un exemple je travaille pour une entreprise qui fait des accessoires de mode on va utiliser des robots collaboratifs et l'objectif ce n'est pas de remplacer les personnes qui font ces robots pardon ces accessoires de mode l'objectif c'est plutôt il y a un certain nombre notamment il y a des contrôles qualité qui ne peuvent pas être réalisés par des êtres humains parce que c'est juste extrêmement pénible à faire ça peut être pour un sac ou pour certains accessoires pour tester si ça va tenir ou pas l'objectif ce n'est pas de remplacer enfin ce n'est pas faire des choses à la place des hommes mais c'est justement d'éviter de ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques ou de faire des contrôles qui ne sont pas faits en revanche et après évidemment il faut associer les personnes soit les utilisateurs ou dans ici c'est les salariés en amont en disant pour vous qu'est-ce qui est pénible pour vous qu'est-ce que vous ne faites pas et que vous n'avez pas envie de faire et que et après de dire ok très bien là effectivement ça a du sens de robotiser ou d'automatiser et non de dire bon bah très bien on a une usine on a 300 personnes bon bah grosso modo je vais diviser par le nombre de personnes en rembassant par des robots ce qui est ce qui est pour le coup une vraie je pense qu'il y a une vraie erreur parce que même ça ça peut faire perdre même à l'entreprise même sa propre âme en fait donc ça va assez loin de la même manière dans le domaine médical quand on parle d'intelligence artificielle un des métiers qui mettra beaucoup de temps à être complètement automatisé c'est l'infirmière pas tant par les mesures qu'elle peut prendre sur une personne mais à travers le lien social qu'elle crée en revanche l'infirmière bien c'est enfin je n'ai jamais été infirmier mais de ce que je sais c'est un métier qui est extrêmement difficile ça prend énormément de temps il y a des choses qui sont pénibles à faire et à ce moment là l'utilisation d'objets connectés ou de solutions digitales pour l'assister pour que ça soit plus simple pour elle là c'est un intérêt c'est la même chose par exemple pour les aidants typiquement lorsqu'on a une personne qui a un Alzheimer ou une maladie chronique et bien si on peut simplifier et faciliter la vie des personnes qui aident c'est une bonne chose l'objectif c'est pas de couper la relation sociale ou de couper ça donc c'est faciliter la vie et justement pour permettre à ces personnes d'être justement plus proches aussi au lieu de se focaliser sur des choses qui sont pénibles de se focaliser plutôt sur des choses qui sont importantes et de ne pas remplacer après c'est charge à nous de pouvoir faire la distinguo c'est pas non plus on en parlait tout à l'heure c'est de que ça ne remplace pas et c'est à nous de dire ben non ou une infirmière ou nous en tant qu'aidant de ne pas dire ben voilà je vais arrêter de voir je sais pas comment dire mes parents parce que j'ai un système automatique qui le fait donc c'est un petit peu la part des choses donc ah oui ça c'est oui autre point aussi c'est qu'au niveau des données les données sont de plus en plus on peut de plus en plus les centraliser différentes manières il y a plusieurs exemples il y a une entreprise qui s'appelle K.R.S. qui est en fait c'est d'ailleurs une entreprise française qui va agréger les données dans votre salle de bain et qui a des accords avec plein d'entreprises comme notamment Teraillon ou d'autres et pourquoi c'est intéressant d'agréger ces données parce qu'ensuite ça peut vous donner alors on voit pas très bien et c'est Smart Health mais ça peut vous donner des informations de manière globale sur vous encore une fois si vous le souhaitez l'objectif c'est pas si vous n'avez pas envie de donner ou de transmettre vos données vous ne les transmettez pas mais si vous le souhaitez vous avez la capacité de le faire et comme ça ça permet d'avoir une vision globale de ce que vous avez soit ça peut être des informations effectivement sur la météo sur le sport ou d'autres choses et autre exemple ça c'est la Poste qui a fait ça c'est ils ont fait un carnet de santé digitalisé bon c'était un peu l'arlésienne le carnet de santé enfin le dossier médical comment dire numérisé ou le DMP je crois c'est là c'est une solution qui a mis en place la Poste en fait ces deux cas Poste qui gèrent déjà d'ailleurs les cartes vitales d'un très grand nombre de personnes ils ont mis ça en place et ce qui est intéressant c'est de voir typiquement le rôle de l'Etat là dedans disons on a essayé de mettre en place ça de manière un peu forcée ça n'a pas marché là c'est une initiative privée c'est malgré tout c'est la Poste mais c'est privée en tout cas c'est pas directement public et plutôt que de forcer c'est peut-être de mettre en place solution ça marche ça marche pas de faciliter les choses et après peut-être le rôle de l'Etat c'est de faciliter la mise en place de ce type de solution encore une fois si ça ne va pas à l'encontre de problématiques de transmission de données de personnel et ça donc c'est intéressant de voir comment aussi grâce à ce type de solution ça permet encore une fois de réduire potentiellement des coûts de santé pas au détriment du service c'est pas l'idée mais que ça soit fait de manière plus adéquate parfois il y a des dépenses qui sont en fait qui sont complètement inutiles alors que ça pourrait être utilisé de meilleure manière est-ce que vous avez des questions bonjour merci en fait on voit actuellement sur le site de la sécurité sociale et du mot le créé en dossier de maître historique aussi vous avez dit tout à l'heure que si quelqu'un a un drone il passe par-dessus de la maison il peut voir les informations alors comment on fait pour être certain que le dossier est sécurisé que personne ne prend en fait alors il y a deux choses juste pour reprendre mon histoire de drone encore une fois ce qui se passe c'est qu'il y a une première phase où il y a un certain nombre d'entreprises qui ne font pas attention à la sécurité des informations et donc ça il faut effectivement y faire attention ça signifie lorsque vous vous travaillez avec des entreprises ou vous utilisez des objets connectés oui c'est mieux de faire soit une entreprise qui s'adosse avec une entreprise qui est connue qui a une légitimité ou qui a ou peut-être qui a un certain nombre d'audits de sécurité enfin voilà il faut se renseigner auparavant pour éviter évidemment le filtre de ces types de données et donc il y a des solutions maintenant il y a SOMFI qui fait comment dire notamment une serrure connectée il n'y a pas de problématique par rapport à ça donc c'est réglé pour cette entreprise après si vous prenez une entreprise qui crée une serrure connectée et vous ne faites pas d'intention qui est un tel ou tel type de pays ou mal sécurisé ou là vous prenez un risque donc ça c'est une première chose ensuite si je reprends effectivement sur ce type de données il y a une législation donc GDPR ou RGPD en fonction de si on dit en anglais ou en français qui est extrêmement contraignante puisque déjà le premier principe c'est vous vous avez accès à toutes les données qui sont utilisées il y a un certain nombre de droits comme le droit à l'oubli il y a un certain nombre de choses qui font que vous en tant qu'utilisateur ou patient vous avez accès à ces données et aussi les entreprises qui les ont ne peuvent pas les transmettre sans bon consentement et en plus s'il y a des failles dans la sécurité ils sont obligés effectivement de lire sinon ils ont le risque des amendes qui sont extrêmement lourdes les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial c'est énorme et donc ce qui signifie c'est qu'il va y avoir un souci de plus en plus fort au niveau de ces données pour éviter justement enfin pour sécuriser cela et donc je pense que dans l'année 2018 il va y avoir énormément de comment dire d'attention qui sera portée là-dessus pour sécuriser ce type de données d'autre part par exemple typiquement dans le cas de la poste ils le font déjà ils gèrent déjà je dirais plus de la moitié des dossiers de santé de comment dire en France donc ils ont l'habitude de ça s'il y avait eu un hacking je pense qu'on en aura entendu parler ça n'a pas été le cas donc derrière il y a une vraie légitimité à ça ensuite encore une fois c'est à vous c'est toujours la même chose c'est à vous de choisir est-ce que je transmets ou pas mes données est-ce que les bénéfices à transmettre mes données sont supérieurs à ceux de ne pas le faire je vais prendre un exemple très concret si vous téléchargez une application de jeu qui vous demande votre géolocalisation dans mon cas moi je refuse ils n'ont pas à savoir où je me trouve en revanche si j'utilise une application comme Google Maps ou Waze là je transmets ma géolocalisation parce que le service qui m'était apporté est en regard par rapport effectivement au fait de transmettre ces données donc c'est toujours cet esprit je pense critique et important qu'il faut avoir et je pense qu'il faut aussi s'appuyer plutôt sur des acteurs qui sont soit légitimes ou ça peut être des start-up aussi mais qui s'adossent malgré tout avec des entreprises qui sont légitimes je vais vous poser une question tout à l'heure vous parliez des objets connectés liés à la génétique je voulais savoir aujourd'hui par exemple quelqu'un qui a un souci cardiaque ça prend 18 mois avant d'avoir un résultat par rapport à une recherche génétique est-ce que vous pensez que demain le délai sera considérablement réduit ? alors je pense que alors oui il y a plusieurs choses par exemple typiquement alors ici dans ce cas-ci le test génétique pour vous expliquer juste comment ça se passe c'est que vous prenez un petit scrub comme il dit c'est une sorte de petit truc que vous mettez dans votre bouche et après vous l'envoyez par la poste et effectivement il y a un système maintenant ça se robotise de plus en plus qui permet de tester automatiquement donc oui ça permettra de réduire la durée effectivement de ces tests donc ça je pense que c'est une bonne chose le point il faut juste faire attention c'est l'analyse des résultats je pense que c'est toujours important qu'il y ait quelqu'un qui connaisse ou qui sache effectivement de quoi il s'agit parce que typiquement si vous avez tel type de résultat et que tout à coup vous prenez peur et que vous n'avez pas de contextualisation par rapport à vous c'est mauvais mais oui effectivement et c'est pas uniquement dans ce domaine là c'est sur la partie effectivement risque cardiaque mais il est clair que si et ce qu'on a vu sur la partie prévention si vous savez qu'il y a un risque que vous avez un risque qui est fort et bien vous allez peut-être aller plus facilement chez un docteur potentiellement ça peut même vous aider parce qu'il y a même des systèmes qui disent vous avez un risque fort est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous pour vous avec votre médecin traitant ou avec un cardiologue en fonction et tiens ça peut aller jusqu'à après avoir c'est toujours vous qui décidez vous avez un créneau à tel moment est-ce que ça vous intéresse qu'on prenne directement le rendez-vous et après on peut même imaginer plus loin avec un véhicule autonome on peut vous venir vous chercher vous amener vous revenir et là vous appuyez sur un bouton pour le faire donc c'est un côté positif après encore une fois il y a toujours potentiellement des dérives possibles mais de manière globale effectivement ça permet véritablement je pense de réduire les temps et puis de réduire enfin réduire les temps réduire les risques et de réduire potentiellement aussi les coûts tout ce qui est fait le plus tôt possible ça évite d'avoir soit des coûts ou des délais qui sont beaucoup plus longs par la suite bonjour oui bonjour bonjour il y aura plus en plus de développement dont vous avez connecté est-ce qu'il n'y a pas un risque en termes de sur la santé en termes d'ondes de fréquences qui sont partout on va remettre envahies oui alors il y a plusieurs types d'ondes en fait si vous regardez les fréquences il y a les ondes que vous utilisez par exemple pour votre téléphone en fait lorsqu'on est au-dessus alors lorsqu'on est en dessous de 1 gigahertz alors je ne vais pas rentrer trop en le détail mais bon là vous risquez beaucoup moins d'être sur le plan de la santé vous risquez beaucoup moins d'avoir effectivement des problématiques le wifi n'est pas comme ça c'est un 2,4 gigahertz plus 5 gigahertz idem pour le bluetooth donc en dessous de 1 gigahertz il y a extrêmement peu de risque notamment pas mal de télécommandes fonctionnent en 433 mégahertz il y a beaucoup d'appareils qui se utilisent en 868 mégahertz là il y a très peu de risque au niveau pour la santé d'une part mais même ce qui se passe c'est que en fait lorsqu'on a un objet connecté on appuie une fois et ça envoie l'information c'est pas comme le téléphone où vous restez pendant 2 heures au téléphone à côté de vous avec des ondes qui sont puissantes en général c'est extrêmement rapide c'est des millisecondes donc le risque pour la santé dans ce cas là est extrêmement faible je ne dirais pas nul parce qu'on ne sait jamais mais il est extrêmement faible ensuite et donc le risque est beaucoup plus élevé sur du wifi qu'on utilise déjà ou les téléphones qu'on utilise déjà que sur des objets qui envoient de manière très ponctuelle des informations ensuite encore une fois c'est comme pour l'asseur dont je vous parlais oui c'est aux fabricants de faire attention pour qu'ils n'ouvrent pas directement si par exemple ils fonctionnent en wifi qu'ils n'envoient pas directement tout le temps des informations en wifi il faut qu'ils ne comme les données il faut qu'ils réduisent le nombre de données qui sont envoyées et il faut qu'ils ne transmettent que quand il a besoin de transmettre les données et là effectivement on réduit fortement le risque Dans un même des objets connectés est-ce qu'on est au début d'une ère nouvelle ou est-ce que déjà vous avez l'impression qu'on a un peu balayé tout ce qui pouvait se faire à la fois sur les utilisations et puis aussi sur l'évolution technologique Alors je pense qu'on est en fait au tout début en fait il y a plusieurs phases on le voit partout c'est comme pour les start-up c'est à dire qu'il y a une première phase un peu d'explosion même d'ailleurs si vous regardez la vie depuis l'année des temps il y a des moments d'explosion entre guillemets de vie puis des moments où ça se restreint et bien dans le domaine des objets connectés comme par l'autre domaine c'est le même principe c'est à dire qu'il y a une phase entre guillemets d'explosion je dis ça d'objets connectés avec plein de start-up d'entreprises qui faisaient des objets connectés par exemple il y a des frigidaires ou des pardon c'est pas ça des glacières connectés qui ont récupéré 13 millions de dollars bon ça c'était c'est une fraude au final mais bon il y a des trucs qui ne servent à rien ensuite parmi ceux-là il y a effectivement des usages qui sont très pertinents et en fait ce qui est en train de se passer c'est pour ça qu'on en parle un peu moins maintenant de IoT, Internet of Things ou Internet des Objets par rapport à d'autres choses comme l'intelligence artificielle c'est que ça s'intègre au fur et à mesure c'est à dire que après une phase où on disait oui on va tout connecter cette chaise-là est-ce que ça va être intéressant de la connecter ou pas il y a une vraie question sur les usages et même en fait la démarche moi c'est une démarche que j'ai visée je travaille avec des entreprises différentes des entreprises comme Watt & C ou comme Total ou d'autres et le point c'est quel est le problème que je veux résoudre et ensuite à partir du problème on identifie quelles sont les solutions qui vont avec et potentiellement ça a du sens ou pas de connecter mon produit comme dans le domaine de la santé c'est intéressant ou pas que je récupère ce type de données et après la question c'est pourquoi faire etc. et là on voit malgré tout c'est ce que je disais au tout début récupérer des données par exemple typiquement pour faire du suivi médical post-opératoire ça a du sens après encore une fois bien sûr c'est dans les limites de les données personnelles ou d'autres éléments l'autre chose aussi qu'il y a c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle avec les objets connectés pourquoi ? parce qu'on a énormément de données qui sont récupérées par les objets connectés un être humain aura une difficulté à pouvoir tout absorber en revanche avec l'utilisation de l'intelligence artificielle il va pouvoir transformer toutes ces données qui sont complexes et hétérogènes en soit décision ou en analyse qui sont pertinentes encore une fois je me répète souvent parce que je veux toujours faire la part des choses bien sûr ça ne remplace pas l'homme il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière qui dise ok ça c'est pertinent pas pertinent et toujours en complément on va pas parler tarif mais en fait on commence à trouver des trucs extrêmement bas pour connecter si on prend un contrat avec Zipbox qui permet de connecter pour 1 euro par an un objet donc une brosse à dents potentiellement on peut la connecter pour 1 euro par an plus le prix du capteur et l'émetteur et on peut faire des batteries qui tiennent 10 ans aujourd'hui on voit qu'on peut ajouter des fonctions qui ont un prix très faible et qui auront une très bonne durée qu'elles soient reliées ou pas électriquement oui tout à fait et c'est ce qu'il y a alors en fait il y a deux choses ça coûte de moins en moins cher de connecter un produit et vous avez tout à fait raison et là ce qui permet effectivement à tout un chacun potentiellement de connecter ses produits ensuite le plus gros coût il est pas là dedans mais ça permet une démocratisation de tout et ça permet de connecter potentiellement tout mais le plus grand coût c'est celui du changement ou de l'intégration au sein de l'entreprise je m'explique si par exemple vous avez un produit que vous connectez imaginons je vais reprendre l'exemple de la même machine à laver que vous connectez potentiellement alors bon imaginons qu'on arrive facilement de l'intégrer dans le circuit de fabrication ça va pas nécessairement coûter très cher effectivement de ce produit en lui même ça coûte pas très cher le seul point c'est que cette machine elle va être connectée à votre plateforme et ensuite ce qui va se passer c'est que vous allez devoir informer par exemple un technicien qu'il doit intervenir ou pas et auparavant un technicien peut-être qu'il avait l'habitude de faire la ronde ou il avait l'habitude uniquement de venir en cas d'appel là son métier potentiellement va complètement changer parce qu'il va intervenir par exemple qu'à la demande et de l'autre côté à partir du moment où on connecte un produit l'exigence et l'attente du client est beaucoup plus forte un exemple qu'on connaît c'est celui qui a créé Nest c'était Tony Fadel il expliquait que ces détecteurs de fumée lorsque quelqu'un d'utilisateur n'était plus connecté à ce détecteur de fumée il appelait directement le service client alors qu'un détecteur de fumée je sais pas parmi vous on en a tous à peu près un maintenant c'est obligatoire bien sûr il n'y a personne quasiment combien de personnes ont appelé leur fabricant de détecteurs d'incendie ici ? il n'y a personne donc ici il y en avait plein qui l'ont fait pourquoi ? parce qu'il est connecté et donc ce qui signifie que lorsque vous connectez un produit il faut que vous anticipiez plusieurs choses la première c'est que vous voyez un support deux il faut apporter un service derrière c'est pas uniquement récupérer de données mais il faut valoriser ces données pour apporter un vrai service au niveau contextuel donc ça signifie que vous vous anticipiez ça il faut que vous disiez ok quels sont les services que je vais apporter à mon client et puis faire aussi que lorsque vous avez un produit celui-ci il n'y a pas de problème parce qu'à la limite un détecteur de fumée qui ne fonctionne pas qui n'est pas connecté vous n'allez pas nécessairement recevoir beaucoup d'appels en revanche il est connecté vous allez le voir tout de suite encore une fois vous avez cette information directement et donc vous allez agir donc le coût de production il n'est pas énorme en revanche c'est l'intégration et la transformation dans l'entreprise qui est importante et pour justement ça c'est important de commencer tôt au fur et à mesure par moi avec les entreprises avec lesquelles je travaille en général je commence sur une sorte de démonstrateur sur un domaine sur un domaine particulier on voit ce que ça donne et potentiellement on est temps et on travaille avec toujours c'est important de travailler avec les différents salariés pour voir quels sont les impacts que ça et puis après on évolue au fur et à mesure parce que c'est les changements plus on commence à y aller tôt plus on a de chances de réussir parce que sinon le problème c'est que si on commence trop tard et bien on se retrouve face au pied du mur avec potentiellement des concurrents qui sont là qui disent nous ça fait 3 ans qu'on est dessus alors évidemment on s'est tapé des murs on a essuyé les planches etc mais maintenant on sait comment le faire alors que de l'autre côté sinon vous retrouvez face à une situation on dit il faut absolument connecter un produit comment on fait il faut tout faire etc et là même au niveau interne c'est très compliqué en termes d'organisation donc c'est toujours essentiel aussi de commencer très tôt et y aller progressivement en regard du CMS est-ce que nous sommes entre plus françaises on cherche les partenariats du premier niveau plutôt près de chez nous c'est pratique mais facile est-ce que vous pouvez être dans le domaine des objets connectés les entreprises les start-up françaises comment elles se situent dans la concurrence internationale alors on est la France bon première chose on est la deuxième délégation après les Etats-Unis notamment dans le domaine des start-up il y a un endroit qui s'appelle le Reca Park où il y a toutes les start-up qui présentent donc le premier c'est les Etats-Unis ensuite la France avec plus de je crois de 130 start-up alors je ne sais plus quel est le décompte final parce que ça dépend comment on calcule et il y a ensuite mais loin derrière il y a la Grande-Bretagne l'Allemagne etc et donc la France représente un énorme nombre de start-up donc ce qui est positif c'est-à-dire il y a beaucoup d'innovation même lorsqu'on va sur les autres stands pas uniquement en dehors des start-up il y a pas mal effectivement donc il y a une vraie innovation au niveau des entreprises françaises enfin des start-up mais pas uniquement les start-up mais aussi des entreprises françaises qui innovent de plus je parlais de L'Oréal mais aussi des PME juste pour vous donner un exemple il y a une entreprise qui s'appelle CDR Cellier alors si vous êtes dans le domaine si vous êtes cavalier normalement vous devez la connaître parce qu'ils vendent des selles depuis très très longtemps et ils ont connecté donc c'est une PME ils ont connecté leur sell et donc ils ont appris à utiliser à faire cette intégration donc il y a une vraie innovation dans le domaine de la santé une vraie innovation que ce soit des start-up et des PME qui en plus ça c'est un autre point qui est intéressant à voir qui maintenant aujourd'hui ça dose de plus en plus à des grands groupes pourquoi ? parce que évidemment il y a un certain nombre de choses qui doivent apprendre que ce soit en termes d'accès de marché en termes de coût en termes de métier et donc moi c'est ce que je fais souvent je disais par exemple pour moi TNC donc vous savez notamment champagne et cognac on me demande effectivement de voir quelles sont les entreprises qui sont innovantes je travaille aussi pour Damar ou quelles sont les entreprises qui sont innovantes dans le domaine pour Damar dans le domaine de la santé et il y en a beaucoup qui sortent qui sont françaises en fait et déjà de commencer à créer déjà un premier lien c'est pas toujours des partenariats commerciaux au début mais créer un premier lien avec elles je pense que c'est intéressant parce que ça vous commence à vous mettre dans le bain là-dedans et après parmi celles-là oui il y a un vrai intérêt à coopérer avec elles ensuite encore une fois c'est un apprentissage c'est pas comme ça même que ce soit avec moi TNC ou d'autres on commence par tester l'application sur un périmètre qui est réduit et ensuite on étend et on apprend à travailler ensemble et en ayant cette approche-là oui ça fonctionne et il y en a vraiment beaucoup en France dans le domaine médical énormément de choses on est très innovateurs sur le sujet et les startups sont de plus en plus à la fois mûres que ce soit en termes d'accès au marché auparavant il y a pas mal de startups qui disent oui je veux pas travailler dans le groupe ça a complètement changé beaucoup de startups disent au contraire on en a besoin on parle beaucoup de télémédecine en France est-ce qu'il y a des expériences abouties de télémédecine avec des objets collectés chez nous c'est encore un débat c'est assez expérimental est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où vraiment objets collectés de télémédecine sont des expériences abouties fonctionnent alors déjà en France il y a plusieurs choses soit il y a typiquement des choses comme le tensiomètre connecté ou des entreprises je me trompe pas je crois que c'est H4D qui font des cabines de télémédecine qui permettent soit dans des zones rurales où il y a un désert médical ou potentiellement dans des hôpitaux pour faire du pré-diagnostic qui peuvent être utilisés mais effectivement ça prend un peu de temps en revanche il y a de plus en plus qui sont développés notamment en Afrique pour une raison toute simple c'est que souvent il n'y a pas d'infrastructure c'est le seul choix possible et comme en plus l'infrastructure routière n'est pas toujours enfin ça dépend des endroits mais c'est pas toujours facile d'accès il y a un développement effectivement de ce type de solution et surtout c'est intéressant c'est de voir ces deux solutions aussi qui peuvent être aussi entre guillemets low cost mais pas de mauvaise qualité alors je pourrais pas vous donner des noms comme ça mais notamment en termes de solutions ça se développe effectivement de plus en plus aux Etats-Unis aussi pour une raison simple c'est que ça coûte horriblement cher d'aller voir un docteur donc toutes les solutions de pré-diagnostics se développent de plus en plus en revanche en France comme tout est remboursé bah grosso modo il faut presque malheureusement presque mieux tomber malade que ne pas tomber malade enfin je suis un peu caricatural mais il y a un peu de ça sans doute si on faisait s'attarder plus sur la partie prévention pour éviter de tomber malade je pense qu'on aurait un marché qui se développerait beaucoup plus et ce serait au final positif pour nous on parle beaucoup de la place du patient dans son parcours de soins et la place qu'il peut occuper dans la prise en charge de son traitement ou de la prévention est-ce qu'à votre avis les objets connectés vont plutôt l'ensemble de la responsabilisation du patient pour que ça soit prise en charge ou au contraire va-t-il s'en remettre à des structures extérieures et être plutôt déresponsabilisé ? je pense que ça va ça va la responsabiliser il a accès aujourd'hui à des données qu'il n'avait pas auparavant et ce qui se passe c'est qu'il a la possibilité un d'avoir accès à ces données deuxièmement on va lui donner et un certain nombre d'acteurs vont lui donner des conseils par rapport à ces données et il va pouvoir confronter ces données à des médecins d'autres personnes d'ailleurs ça ne va pas être toujours évident pour les médecins avant c'est un peu parole d'évangile on disait écoutez je vois ceci cela vous avez tel type de maladie ou tel type de chose maintenant elle dit attendez moi j'ai grosso modo une vidéo de tout ce qui m'est arrivé j'ai toutes ces informations là on me donne tel ou tel type d'informations on me dit que j'ai tel ou tel type de maladie alors après ça c'est au patient d'être intelligent par rapport à ça c'est pas nécessairement un choix chercher la confrontation ou autre chose mais c'est dire j'ai ces données là vous médecin qu'est-ce que vous en pensez là aussi le médecin doit se dire plutôt que dire écoute ça vaut rien les données viennent nulle part c'est pas moi qui les ai prises c'est plutôt tiens on va intégrer ces éléments là on va voir effectivement oui ça a du sens parce que etc etc ou tel contexte ce que je veux dire par là c'est que le métier dans le domaine de la santé va changer la relation entre le patient et le médecin d'ailleurs dans le domaine de l'école c'est quelque chose qui est similaire on n'est plus dans un rapport entre élève et maître mais va changer et on va essayer je pense vers plus de collaboration entre les deux et surtout que je vous dis encore une fois l'accès à l'information il y a deux choses c'est l'accès à l'information devient beaucoup plus simple pour le patient et deuxième chose c'est que même la compréhension de ces données là on va pouvoir lui donner des éléments de diagnostic je sais pas des visiomèdes ou d'autres commence à donner des pré-diagnostics pardon sur base de vos données donc ça vous donne quand même des indications et ça vous donne des éléments encore une fois ce qui est essentiel ça c'est un point qui est extrêmement critique c'est de prendre pouvoir sur vos propres données c'est essentiel ça et d'avoir de ne pas être non plus dire c'est ces données c'est moi qui ai raison c'est après de partager ces données puis d'accepter la confrontation avec d'autres c'est d'avoir un esprit critique par rapport à ça bah écoutez voilà comme ça ça vous donne les différents éléments on a fait un bon tour j'espère que vous avez apprécié cette intervention ça vous a intéressé ou pas ? oui bon bah génial bon en tout cas merci beaucoup à vous merci beaucoup à vous